Bonjour et re-bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Illumine la lumière en toi. J'espère que tu vas bien, ça fait une éternité. En fait, j'ai le sentiment que ça fait une éternité que je ne t'ai pas parlé. Ça fait ma foi plusieurs mois que je n'ai pas enregistré un épisode du podcast et ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de tournage non plus par rapport à la chaîne. D'ailleurs, l'épisode d'aujourd'hui sert vraiment à faire une mise au point de qu'est-ce qui se passe, où j'en suis rendue, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, mais qu'est-ce qui se passe surtout par rapport à la chaîne. Premier élément, je crois que tu as remarqué, j'imagine que tu as remarqué, que la chaîne a changé de nom. Donc, on est passé de Yoga avec Karine à Illumine la lumière en toi. Pourquoi j'ai fait ce changement-là? Bien, premièrement, d'un point de vue entrepreneurial, c'est un suicide assuré. Mais je vais t'expliquer quand même ma démarche. En fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est que je n'ai plus envie d'être associée seulement à du contenu de Yoga. Parce que je trouve que ça m'obligeait à développer, en fait, à faire en sorte que j'étais comme un brand, comme si je développais ma marque de commerce ou mon style, ma niche, qu'on dit aussi dans le monde du YouTube. C'est pas ça que je veux. En fait, là, j'ai réalisé avec les mois d'introspection que je viens de passer, et je vais y revenir un peu plus tard, là, que YouTube, pour moi, c'est un endroit pour créer, un endroit où est-ce que je peux laisser ma créativité s'exprimer. Puis pour moi, faire des petites vidéos comme ça, c'est une sorte de créativité. Puis la créativité, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Mais ça m'apporte beaucoup, beaucoup de bien-être. Ça m'apporte un apaisement. Ça m'apporte un bonheur, une joie au quotidien, du plaisir. Puis c'est ça que j'avais envie de garder ici, une simplicité. Puis pas juste de... En fait, au départ, je créais du contenu de yoga parce que c'est ce que j'avais envie de créer. Puis avec les années, j'ai eu envie de m'exprimer sur plein d'autres sujets. Puis en gardant le nom Yoga avec Karine, je me condamnais à rester seulement dans la niche du yoga, donc juste dans un sujet. Puis ce que j'avais envie d'apporter d'autres comme sujets, ça clachait trop avec un nom qui est détaillé Yoga avec Karine. Donc j'ai changé pour Illumine la lumière en toi, qui est comme ma petite phrase clé que j'ai développée avec les années. Mais l'autre aspect de ça aussi, c'est que je n'ai plus envie de développer une entreprise par rapport à mes créations YouTube. Il y a été un temps où est-ce que c'est ce que je voulais, puis je me suis rendu compte que ça brimait complètement mon plaisir, puis ma créativité. Fait que j'ai pas envie d'être une entreprise. J'ai pas envie de te vendre quelque chose. J'ai pas envie, moi, quand je regarde des vidéos sur plein de sujets qui m'intéressent, de juste me faire vendre des trucs. Oui, il y a du contenu intéressant, mais ça revient toujours à une pub, puis à t'accrocher à quelque chose, puis te vendre un programme, te vendre un produit, te vendre un lien affilié, te vendre plein de trucs. Puis c'est pas ça, moi, que j'ai envie de faire. Ça reste que j'ai créé des programmes de yoga qui sont vraiment bien faits, puis qui sont, je pense, bien adaptés à la pratique de yoga personnelle à la maison. Ces programmes-là sont toujours disponibles, mais j'ai pas envie d'en faire la promotion. J'ai juste envie que si ça te plaît, que tu y ailles, que tu y aies accès, mais sinon, regarde, c'est pas incorrect comme ça. L'autre chose, par rapport à tout ça, c'est que je me sentais obligée de créer du contenu, et ce n'était plus quelque chose qui était dans la spontanéité, c'était quelque chose qui était planifié, puis qui devenait dans un objectif de suite logique, de conséquentiel. C'est pas ça, ça brime ma créativité, c'est pas ça que je veux. Fait que si aujourd'hui, t'es encore ici sur la chaîne « Illumine la lumière en toi », le nouveau nom, bien je pense que c'est parce que t'as juste envie d'avoir du plaisir, puis qu'il y a certains sujets qui peuvent t'apporter quelque chose, ou te divertir tout simplement, puis le contenu qui fait ton bonheur, parfait, tant mieux, ça me fait plaisir de te le partager, puis le contenu qui t'intéresse moins, bien passe à autre chose, parce que YouTube, c'est gratuit, puis t'as des milliers de contenus juste au bout des doigts, puis j'ai pas envie de forcer la main à qui que ce soit. Ça, c'était la petite parenthèse sur ce que devient la chaîne, puis ça se peut que je passe des semaines sans publier, puis que tout d'un coup, je publie plein de trucs, puis ça se peut que je sois constante dans mes publications, puis c'est correct, parce qu'ici, c'est juste un canal de créativité, c'est tout. Fait que la créativité, c'est comme l'humeur, c'est comme l'énergie, ça vient par vagues, surtout, surtout dans une optique de féminin sacré, on est cyclique, j'ai remarqué qu'en saison estivale, c'est là que j'ai le plus de créativité, que j'ai le plus le goût de m'exprimer, puis que c'est là que ça bouillonne d'idées. C'est normal, parce que la saison estivale, c'est la saison avec l'énergie qui revient, puis l'énergie qui est à son plus fort, puis c'est là qu'on est dans l'énergie du yang, alors que l'hiver, je tombe lentement vers une retraite vers l'intérieur, vers du yin, vers du doux, vers quelque chose que j'ai besoin de me rapatrier à l'intérieur de moi, puis de me « grounder ». Je m'exprime beaucoup moins à ces moments-là. J'ai remarqué aussi que j'enregistre souvent plein de contenus pendant la belle saison, les beaux mois, et je les libère sur la chaîne un peu au fur et à mesure pendant l'année. Donc c'est comme ça que mon flow, mon cycle de créativité fonctionne, puis je n'ai pas envie de forcer à ce que ça devienne autre chose, parce que c'est comme ça. Puis je trouve ça important d'écouter notre énergie, puis de surfer sur cette vague-là. D'ailleurs, petite note, j'ai cessé d'alimenter ma page Facebook professionnelle, parce que je n'ai plus envie. Ça revient à ce que je disais au début du podcast. Je n'ai plus envie d'être professionnelle. J'ai juste envie de créer pour le plaisir. Donc, j'ai cessé d'alimenter ma page Facebook professionnelle. Mon compte Instagram, je l'ai remis seulement personnel. Puis je vais seulement m'exprimer ici sur YouTube ou en podcast, mais en podcast vidéo, de cette façon-ci en fait. Parce que ça me fait juste une plateforme à entretenir, puis parce que ça s'implique dans ma démarche de simplicité. Je m'ennuie de ma caméra, puis de mon setup plus professionnel. Mais dans ma démarche de minimaliste, puis de frégaliste, ça ne s'inscrivait pas là-dedans. Pourquoi avoir un équipement qui vaut des centaines, même des milliers de dollars, alors que tout ce que j'ai envie de faire, c'est partager du contenu qui est tellement basic, qui est tellement pris sur le vif? Je ne sais pas. Je trouvais que c'était d'être incohérente avec mes valeurs que de conserver cet équipement-là. Donc maintenant, je filme juste avec mon téléphone. Là, je suis en train de faire un test en même temps avec le petit AirPod de mon chum, plutôt qu'à d'avoir un micro. Donc voilà, c'était vraiment un topo de ce qui se passe, de ce qui arrive avec la chaîne. Puis ma vision pour la suite, c'est vraiment de la spontanéité, de la simplicité, du bonheur, juste de partager ce qui est beau. Ici, pour toi, ça ne fait pas de sens avec qui tu es, avec qui tu es rendu aujourd'hui, avec... si ce n'est plus aligné, avec ce dont tu as besoin, mais c'est correct. Laisse aller, puis bonne continuité. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté!